Donc pour débuter, l'augmentation de capital par incorporation de réserve. Une société qui dispose de réserve, quelle qu'elle soit, peut faire le choix d'incorporer ses réserves au capital afin d'augmenter celui-ci. Cette opération ne nécessite de ce fait aucun apport, elle sera matérialisée par une écriture comptable de virement de compte à compte. Quelles sont donc les modalités de ce type d'augmentation de capital par incorporation de réserve ? Cette augmentation peut être formulée selon deux possibilités. Première possibilité, augmentation du nominal. L'augmentation du nominal n'a aucun impact sur la valeur intrinsèque de l'action. Uniquement la valeur nominale sera modifiée. Si nous prenons un exemple, nous avons un capital de 400 000 euros, 40 000 actions de 10 euros. Nous avons des réserves pour 241 000 euros et une prime d'émission de 38 000 euros. Nos capitaux propres sont donc de 679 000 euros, l'ensemble de ces trois éléments. Nous décidons d'incorporer en réserve, de faire une augmentation de capital par incorporation de réserve de 200 000 euros. Après incorporation de réserve, le capital sera donc de 400 000 plus 200 000, soit 600 000. Et les réserves, elles, seront diminuées de 200 000 euros. Donc 241 000 moins 200 000, les réserves seront de 41 000 euros. On s'aperçoit que les capitaux propres restent inchangés. Nous avons maintenant un capital de 600 000, des réserves pour 41 000, une prime d'émission toujours pour 38 000, soit un total de capitaux propres de 679 000 euros. Le capital de 600 000 euros, toujours 40 000 actions, mais maintenant la valeur de l'action est donc de 15 euros, la valeur nominale. Alors, pour vérifier qu'il n'y a pas modification de la valeur intrinsèque, comme je vous le disais, nous calculons dans un premier temps la valeur de l'action avant l'augmentation. 679 000 euros de capitaux propres divisé par 40 000 actions. Nous avions une valeur intrinsèque, valeur mathématique, de 16,975 euros par action. Après l'opération d'incorporation de réserve, nous avons toujours 679 000 euros de capitaux propres. et toujours 40 000 actions. Donc, nous avons toujours une valeur mathématique de 16,975 euros par action. L'augmentation de capital par incorporation de réserve, en faisant le choix d'une augmentation de la valeur nominale, n'a donc aucun impact sur la valeur intrinsèque de l'action. Autre possibilité au niveau de l'augmentation du capital par incorporation de réserve, nous pouvons faire le choix non plus de l'augmentation du nominal, mais de la distribution d'actions gratuites. La distribution d'actions gratuites, elle va s'effectuer selon un rapport correspondant au nombre de titres créés par rapport aux titres existants. Cette opération a un impact sur la valeur intrinsèque de l'action. En effet, elle va contribuer à diminuer cette valeur. Il est souvent impossible d'attribuer un nombre entier d'actions nouvelles en contrepartie d'une action ancienne. On parle alors, pour la fraction non entière, on parle de rompues permettant d'acquérir la fraction manquante. Prenons un exemple. Si nous reprenons ce que nous avions tout à l'heure, 679 000 euros de capitaux propres, on décide toujours d'incorporer 200 000 euros de réserve, mais cette fois-ci, par la distribution d'actions gratuites, nous distribuerons 20 000 actions gratuites. La valeur mathématique avant l'opération, on l'a calculée, elle était de 16,975 euros par action. Après l'augmentation, que va devenir cette valeur mathématique ? Après l'augmentation, nous aurons 40 000 actions anciennes d'une valeur de 16,975 euros, donc 679 000 euros. Ensuite, nous distribuons 20 000 actions gratuites, donc 20 000 euros fois 0 euro fait toujours 0. A la fin, nous aurons 60 000 actions pour une valeur de capitaux propres de 679 000 euros. Nous avons donc une valeur intrinsèque de 11,32 euros. On s'aperçoit bien que la valeur mathématique de l'action, en cas de distribution d'actions gratuites, a en effet diminué. Conséquence pour un actionnaire ancien. Un actionnaire ancien va donc perdre la valeur entre 16,975 euros au moins 11,32 euros. Il perd 5,655 euros par action. Ces 5,655 euros correspondent à ce qu'on appelle le droit d'attribution. Le rapport d'attribution est le suivant. Nous avions 40 000 actions anciennes qui vont permettre d'acquérir pour 20 000 actions anciennes créées. Donc 40 000 divisé par 20 000, nous avons 2. Il faut donc 2 actions anciennes pour acquérir une action nouvelle. Si un actionnaire ancien a 35 actions, que peut-il faire de ces 35 actions ? Il peut vendre ces 35 droits. Il peut acquérir, 35 divisé par 2, 17,5 actions nouvelles. Ce qui représente donc 17 actions nouvelles et 0,5 de rompus qui pourront soit être versés, qui pourront être versés en espèces à l'actionnaire. Ou alors, il fait le choix d'acquérir le droit qui lui manque pour lui permettre d'avoir une action complète. Situation d'un nouvel actionnaire. Le nouvel actionnaire, il va devoir acquérir 2 droits d'attribution auprès d'un ancien actionnaire pour recevoir une action gratuite de 11,32 euros. Effectivement, on a dit que le droit d'attribution, c'était 5,655 euros. Si l'on en achète 2, on achète bien pour 11,32 euros, valeur intrinsèque de l'action nouvelle après opération d'augmentation de capital. Le principe du droit d'attribution. Alors, à chaque action ancienne est attaché un droit d'attribution. Ce dernier existe pour compenser la perte de valeur mathématique d'une action après l'augmentation d'incorporation de réserve au capital. La valeur théorique du droit d'attribution va correspondre à la différence entre la valeur de l'action avant l'opération et la valeur de l'action après l'opération d'incorporation de réserve. Si nous prenons un exemple, avec les informations toujours identiques, 679 000 euros de capitaux propres, l'entreprise procède à une incorporation de réserve pour 200 000 euros en créant des actions nouvelles, dont la valeur nominale sera identique aux anciennes. Les capitaux propres, 679 000 euros. Après incorporation de réserve, le capital sera composé de 60 000 actions, comme nous l'avons évoqué. Les réserves auront diminué à 41 000 euros et les capitaux propres ne bougent pas, toujours 679 000 euros. Valeur intrinsèque de l'action après opération, nous l'avons dit, 11,32 euros. Droit d'attribution, 5,655 euros. Un actionnaire ancien qui a 4 actions. Un actionnaire ancien qui a 4 actions, sachant que 2 actions anciennes permettent d'acquérir une action nouvelle. Avant l'opération, il avait 4 actions de 16,975 euros, 67,90 euros. Après l'opération, il aura 4 actions anciennes, plus 2 nouvelles, 6 fois 11,32 euros. Donc, toujours 67,90 euros. Si l'actionnaire n'a qu'une seule action, avant l'opération, cela valait 16,975 euros. Après l'opération, son action vaut 11,32 euros, plus un droit d'attribution de 5,655 euros. L'actionnaire nouveau, lui, pour obtenir une action gratuite de 11,32 euros, déboursera de droit d'attribution. Comment comptabilise-t-on cette opération ? La comptabilisation de l'incorporation de réserves s'effectue le jour de l'augmentation de capital. Il s'agit d'un virement de compte à compte venant diminuer les réserves et augmenter le capital. Donc, l'écriture, si nous reprenons les informations précédentes, on décide d'incorporer 200,000 euros de réserve. L'écriture sera la suivante. 106,800 autres réserves au débit. Nous venons diminuer ce compte de 200,000 euros. Par le crédit du compte 101,3, capital souscrit appelé versé, nous augmentons le capital de 200,000 euros.